Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le départ Le grand début de la saison Cyclis 2017 de Cyclis On est sur le Santos Tour Down Under 2017 en Australie Donc le Tour d'Australie Et je suis, qu'est-ce que je suis content Qu'est-ce que je suis content d'enfin commencer cette putain de saison La dernière course qu'on avait faite c'était la Volta Mais ça remonte à début septembre Donc ça fait quand même 5 bons mois qu'il n'y a pas eu de cyclisme IRL sur la chaîne Donc je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce Tour Down Under Comme l'année dernière, tous les jours, d'aujourd'hui jusque dimanche Vu qu'il y a 6 journées, 6 étapes sur le Tour Down Under A midi vous retrouverez mon étape Vous voyez que j'ai téléchargé la DB World DB 2017 de Benji Nassen Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description Du gars qui a fait la DB C'est un youtubeur Je crois que c'est néerlandais si je dis pas de conneries Je sais plus en néerlandais ou anglais Enfin bref Je vous mettrai le lien dans la description Pour ceux qui veulent aller checker Et du coup, par rapport à l'année dernière C'est vraiment bien parce qu'à chaque fois, il dit qu'il va faire des mises à jour régulières Pour mettre à chaque fois les parcours Par exemple, pour Paris Nice, il mettra le parcours 2017 Tout ça, tout ça Et du coup, vous voyez, on a le parcours officiel du Tour Down Under 2017 Avec l'étape 1 qu'on va faire aujourd'hui entre Klar et Tanunda On a une étape de vallon entre Stirling et Paracombe On a une étape de plaine ensuite entre Glenelg et Victor Harbour On a une étape de plaine encore une fois entre Norwood et Campbell Town Une étape de vallon, celle du Wilunga Hill entre Sniper Point et Wilunga Et Adelaide, Adelaide, ça sera dimanche pour terminer Je vais charger la liste de départ suivant Et vous allez voir tous les nouveaux maillots C'est magnifique avec la startlist Tous les nouveaux maillots Et moi, je vais prendre la Bora Anscro de Peter Sagan Tout simplement, voilà Ça sera notre leader pour ce Tour Down Under On va voir ce que ça va donner avec son beau maillot de champion du monde Je n'ai pas encore testé une seule course avec cette DB Donc je ne sais pas encore si ça rend bien tous les nouveaux maillots Donc on verra Au niveau des équipes, on a la G2R avec Pozzolivo et Backlant On a la Astana avec Luis Leon Sanchez et Michael Valgren La Barine Merida avec Bonifacio et Visconti On a la BMC, TAC, EUR, machin Avec Richie Porte et Juan Dennis Nous, on aura Peter Sagan, Sam Bennett Pour bien l'aider un bon gros poisson pilote Rudy Garceli, encore un poisson pilote Jay McCarthy Mickaël Collard Post Belger Et Mule Berger Donc voilà, les deux là, ils vont servir à que dalle Là, les deux Autrichiens On aura Michael Collard Céligue Et Bennett pour son pilote Et certainement un Jay McCarthy pour les échapper Et ça gagne pour le leader On aura de la Calendel Rapace avec Slacter et Woods La Dimension Data avec Nathan Haas La FDJ avec Anthony Roux La Katusha avec Josecon Calves et Thiago Machado On aura de la Loto Soudal avec Adam Hansen La Loto NL avec Robert Racing et Bataglin La Moistar, ça sera avec Herada La Orica Scott, Chavez, Gerhans et Juan Grosse équipe La Quickstep Flours avec Brambilla, Petrovacos et Devenins La Sunweb Giant avec Kelderman et Nikas Arndt La Sky, ça sera pour Gerhane Thomas et les deux Enao Ils sont là, oui, c'est ça On aura de la Trek Sega Fredo Avec Jarlinson, Pantano et Edward Tunes Et de l'UAUA Abu Dhabi Avec Diego Lissi et Luis Manchius Donc on va prendre Laborah Hans Crow Voilà, c'est parfait Cette coureur, nickel Sagan n'est pas en grande forme Mais bon, c'est pas très grave Écoutez, on se retrouve au départ de cette toute première étape De ce Tour Down Under entre Klar et Tanunda Et voilà, on est au départ de la toute première étape De ce Tour Down Under Sagan a un plus, ça fait du bien ça pour la première Du coup, oh là là, tous les nouveaux maillots C'est la première fois que je les vois C'est la première fois que je les vois cette année On va Sagan avec son maillot de champion du monde Et il faut savoir que Laborahs c'est l'une des équipes Qui a le maillot que je préfère On a la Barane Merida ici On a le nouveau maillot de la BMC avec un peu plus de noir La Quickstep Flour, ce qui est un peu dégueulasse je trouve La Dimension Data, la Giant Subway On a Katusha Elpecine Il faut que je trouve d'autres De Moistar, ça a un tout petit peu changé J'ai l'impression, le M Là-bas, on a du Astana Oh putain, il rend bizarre C'est pas le même bleu, j'ai l'impression Ouais, la Sky, ça change pas le derrière L'Auto Jumbo un peu plus de noir également On a du quoi ? C'est du Lotto Soudal Oh putain, il est chelou derrière Lotto Soudal Ça va prendre du temps Ça va prendre du temps pour s'habituer à tous ces nouveaux maillots Aureka Scott Enfin bref, c'est à 6ème pas, n'est-ce pas ? Tous ces nouveaux maillots, toutes ces nouvelles têtes Et les premières attaques, ça y est On a Chaud pour la Lotto Soudal Martin Vélitz Alexei Vermeulen Guerrero qui suit O'Connor Et là, ça y est, ça y va On va nous se mettre en position quand même Ah mais qu'est-ce que je suis content de vous retrouver pour cette saison Je suis assez content On va se mettre aux alentours de Richie Porte Peter Sagan, il va se faire aider par Sam Bennett Ah, il est pas en grande forme là, Sam Bennett Mais bon Ah quoi que, non Ben non, on va utiliser les deux Autrichiens là Pour nous protéger Du coup, toi tu vas protéger Sam Bennett vu qu'il est en mauvaise forme Et Jay McCarthy, j'aurais bien aimé l'envoyer dans l'échappé Mais il est en mauvaise forme Donc on va le mettre au final à rouler Voilà On va le mettre à rouler Jay McCarthy Ben là, il y a une grosse bataille qui s'offre entre l'échappé et les favoris Parce que, ben, ils sont 7 à être partis On a le groupe de 4 de devant Et ensuite, on a Laurence De Vries pour la Astana Soler et Jérim Maison pour la FDJ Qui sont partis en contre Et du coup, là, Giant Subway ne sont pas chauds Il a gramé là Et Yuki Arashiro pour la Bahreign En tout cas, j'espère que vous êtes content Également Du début de la saison cycliste En tout cas, moi, je suis très très chaud Bora Ohlala, mais le maillot, il est magnifique je trouve Je trouve qu'il est magnifique en fait Les petits dégradés avec du bleu comme ça La Sky, je trouve beau aussi En fait, la Sky et la Bora, c'est mes préférés Après, ouais Après, c'est pas terrible le reste C'est pas terrible, terrible Mais bon On va dire que UA, UA, Bouddhabi, c'est un peu dégueulasse D'ailleurs, il faut savoir que j'ai pas suivi tous les... J'ai pas suivi beaucoup de... Ah, comme on dit De transfert Du coup, ça va être la surprise un peu Je ne sais pas du tout qui y a Alors que les trois poursuivants se font reprendre Et du coup, nous, on met McCarthy à rouler C'est parti On met McCarthy à rouler Pour quand même que les chapés ne prennent pas trop d'avance On va simuler un petit coup quand même Simuler un petit coup Du coup, on va demander à Selig ou Collard Bah Collard d'aller chercher Bidon Voilà, c'est Collard qui va s'occuper des Bidons Sur ce tour de Nunder Et James McCarthy, voilà Il va... Ah, attendez Attendez, il y a des contres Il y a des personnes qui partent en contre Encore De Vries Là, c'est Aking et Clark William Clark Pour la Canondé, l'Australien Les Australiens qui veulent bien se faire voir Là, il n'y a aucun Australien dans l'échappé Donc c'est un peu mal vu, je pense Pour ce tour de Nunder C'est Luke Durbridge qui roule derrière Avec apparemment la Barane Merida bien en vue Pour ce Spring Final Vu qu'il travaille beaucoup C'est pour qui ? Du Rani Visconti ? Non, je pense pas, c'est pas assez rapide Ils ont pris Cri en Sprinter Cing, non Ça fait bizarre de voir du rouge Pour la... Pour la Trek Je sais pas, écoutez En tout cas Très très content moi Très très content Je sais que je le répète un peu C'est peut-être un peu relou Mais bon, c'est comme ça Collard, il ramène les bidons C'est bien Voilà, notre équipe travaille Pour revenir sur cet échappeur En tête de course Du coup, on a 3 hommes On a Vermelon Guerrero Et Shaw Derrière, on a 2 hommes Intercalés à 35 secondes Avec Clark et Aking Un peu plus loin On a Velit Qui est complètement HS Tout comme De Vries Donc ils vont très certainement Se faire reprendre par le peloton Et on aura Du coup, 5 hommes en tête De cette première étape Qui aura quand même Ouais Eu une belle bataille Là on voit qu'il y a De belles routes larges Simon Garand C'est déjà très bien placé Avec Dary Limpay Écoutez Peter Sagan Ça se passe bien Il est en plein cœur du peloton Pour le moment Donc écoutez Dites-moi Vraiment en priorité Quelle équipe Vous voulez voir Pour mes preview A chaque fois Merde Quelle équipe Vous voulez voir Pour mes preview Ça m'intéresse Vraiment Parce que je serais con De prendre des équipes Que vous aimez pas Il faut savoir Que je vais faire Tous les world tours Assurés C'est à dire Que par exemple Dans deux semaines On aura La Cadalevance classique Vu qu'elle est passée En world tour Vu que cette année Il y a pas mal de courses World tour qui sont passées On a le tour d'Abu Dhabi aussi Ancien tour du Qatar Il me semble Maintenant ça s'appelle Le tour d'Abu Dhabi Ça sera fin février Mais j'hésite encore Je sais pas encore Ce que je vais faire Suite à la vidéo Il y a 3-4 jours là Non c'était la semaine dernière C'était dimanche dernier Je crois Je sais plus Enfin bref C'était il y a pas longtemps J'hésite encore A faire d'autres courses Que du world tour Je verrai Style l'Homloop Newsblat Tout bordel On verra Le style aussi Les 4 jours de Dunkerque Le Balois-Bedjum tour Tout des trucs comme ça Je verrai Rien n'est sûr encore Allez on est en train De reprendre Lorenz de Vries Richie porte très très haut C'est étonnant De voir les leaders Déjà très très haut On voit Ulissi et Manches Pour la UAE Devriez repris Il n'y a plus que Martin Vélitz Intercalé Ensuite les hommes de tête Ils sont à 2 minutes devant Mais on laisse pas beaucoup d'avance Jim McCarthy Qui fait un très très beau boulot Aujourd'hui Pour revenir sur cette échappée On va peut-être même ralentir Un petit coup Projet Parce que voilà Il faut quand même en garder Sous la pédale Et je crois que Bon parce que Pour les 6 étapes Vous me verrez Je pense tout le temps De la même façon habillée C'est parce que Je pense que Je vais tout tourner maintenant Je pense que ça C'est une certitude J'ai envie de jouer J'ai envie de faire ce tour De l'under Du coup je vais tout enchaîner Comme ça je serai dans la continuité C'est peut-être mieux Honnêtement Donc ne vous en faites pas Si vous me voyez toujours Avec ce pull blanc là Tout au long de la semaine Mais c'est juste que J'aurai tout tourné D'un coup Donc Serge Je verrai pas vos retours Au jour le jour Mais c'est pas très grave Je verrai tout Pour les prochaines previews Allez 60 km de l'arrivée Il y a toujours Lorenz De Vries Intercalé Non Martin Vélitz Pardon Pour la Quickstep Flours Ah ça y est Les premières Bah c'est la Barine Merida Très en vue Très en vue Avec Yanis Brajkovic Barine Merida C'est pour qui Au sprinter Ils vont Ah bah non C'est pour Niccolo Bonifacio Gros favori aujourd'hui Protégé par Grammé Là Un peu en queue de peloton Un petit peu Voilà Légèrement en queue de peloton Nous on va quand même Essayer de remonter Merde Avec Sagan N'est ce pas On va essayer de remonter Un petit peu Voilà On va se replacer là bas Sagan avec son beau maillot De champion du monde Certes Vous pourrez me dire Sur les sprints C'est cheaté Parce que c'est le plus fort Mais honnêtement En Valon C'est pas le plus cheaté Parce qu'il y a du Guéranz Il y a du Chavez Il y a vraiment de très très Beaux coureurs Sur ce tour d'un under Donc c'est loin D'être cheaté Du Sagan Donc bon Allez Jemma Carty On espère qu'il va faire Un beau boulot On arrive dans les 50 derniers kilomètres Il y a encore un peu plus De 3 minutes Pour les 5 hommes de tête Qui toute la journée Auront du rouler On aura eu Une première étape Très très rapide Très 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 rapide Cette première étape Jemma Carty Qui fait un énorme boulot L'écart autour des 2,40 Maintenant Ouais mais une première étape Extrêmement rapide On est parti sur des bases Énormes On va mettre les 2 autrichiens Là à les rouler Voilà On va les mettre à rouler Comme ça c'est pas mal Voilà Ils vont aller rouler les 2 là Et Sagan Maintenant il va être protégé Par qui ? Par Collard Voilà Collard va aller le protéger Et ensuite on aura Bennett En premier poisson pilote Allez La Bahreine Merida Très en vue Avec la BMC un peu moins Et la Giant Sunweb Et les hommes de tête Plus que 2,30 d'avance 36 kilomètres de l'arrivée On va arriver dans la première difficulté De ce Tour de Thunder Qui est placé dans le final Donc ça ça peut être bon Pour distancer quelques sprinters Qui sont pas très Qui passent pas bien les boss Là on a nos 2 petits autrichiens Qui travaillent bien Ça fait plaisir de les voir bien travailler Comme ça On s'est terminé honnêtement Pour Jemma Carty Il va se relever Ça serait juste bien Qu'il essaye Bon Il va essayer de ramener des bidons Non 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 On va pas prendre de risque On va demander à A Rudiger Selig Selig pardon De les ramener Allez Nos 2 Nos 2 autrichiens Là on augmente encore le rythme Un peu moins de 30 kilomètres De l'arrivée On les voit là bas Ils sont à 5 kilomètres du pied De la première difficulté Ils vont pas tarder Là ils sont sur des Un petit peu Des petits faux plat montant Ouais faux plat montant Ouais non Là il y a une petite portion A 7% Qui peut faire mal Ouais ils sont pas mal en valant En plus nos 2 autrichiens Donc ça peut faire des dégâts Là par contre Faut être bien placé Faut être très très bien placé Là ça gagne un peu Un peu enfermé Un peu loin je trouve Rudiger Selig Ce serait bien de ramener les bidons Allez ça gagne Faut remonter On est bien là On est très très bien Sam Bennett Un peu plus loin Allez nos 2 autrichiens Là c'est C'est Mulberger Qui fait un gros boulot Et il y a Brykovic Qui passe Ouh ça gagne Ouais ça gagne Là t'es trop haut Ça gagne Allez Et ça a attaqué Avec Aking Le coureur de la FDJ Qui attaque à 22 kilomètres De l'arrivée Pour aller chercher les points C'est du 10% Ça rigole pas du tout C'est vraiment du très 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 lourd Et il échappait Plus qu'une minute Plus qu'une minute Selig Il essaye de ramener les bidons De James McCarthy Il va terminer tranquille Son étape James McCarthy Ah Michael Collard Il est pas du tout bon en ballon Ah Michael Collard Ça sert à rien Donc on aura que Sam Bennett En poisson pilote Avec Rudiger Selig Sam Bennett Sam Bennett Faut remonter aux alentours de Peter Allez Plus que 20 secondes Pour Aking Et c'est fini Grâce au boulot de De Post Belger Qui aura fait un très très bon boulot Ah ouais Là on a tout fait péter On est encore 124 dans ce peloton Post Belger Qui met un gros tempo Rudiger Selig Tu vas essayer de te positionner Aux alentours de Peter Sagan Même si ça risque d'être compliqué Même pour Bennett Ça va être compliqué de tenir Pour Sam Bennett On va voir Mais là c'est un peu en portion Faux plat descendant Allez on va faire ça Et c'est Selig Et c'est Selig qui va rouler Mais on va rouler On va pas y aller à fond encore Voilà le petit train de sprint Qui se met en place Pour cette première étape On est à moins de 15 km de l'arrivée Un peu plus Pardon Selig Qu'est-ce qu'il fait Bennett ? Il est un peu bloqué Bennett bloqué Allez Faut faire l'effort Passer de l'autre côté du train Voilà parfait Parfait les mecs Parfait Là on est bien Là on est très très bien Rudiger Selig Qui fait le boulot maintenant A 12 km C'est peut-être un peu loin C'est peut-être un peu loin Je sais pas On va voir Rudiger Selig Qui fait le boulot Pour le moment Essayer de bien protéger Nos Notre leader Et nos deux poissons pilotes On est plus que Non non Ouh là là Il y a eu des cassures Attendez Est-ce qu'il y a eu des sprinters lâchés ? On a du Chago Machado Vélitz Gevrier Lamerting Ok Pour le moment je vois pas trop de Ouais Je vois pas trop de favoris Non 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 Il y a pas Ah il y a Danny Van Poppel Le sprinter de la Sky Le sprinter de la Sky A été piégé Oh Bennett Pourquoi il est enfermé comme ça ? Allez Sagan qui passe C'est fini pour Selig Bennett Qui emmène A 5 km de l'arrivée Ça va être tendu Parce qu'on a pas de poisson pilote Allez Sam Bennett Le train de la Somme Web Mais très très costaud Avec Nikias Arnd Ah ouais Là En plus Bennett ne va pas pouvoir Nous emmener beaucoup Allez ça Sagan D'essayer de La jouer solo Allez on lance le sprint Avec Peter Sagan C'est parti Un peu plus D'un kilomètre Boss qui est en tête Sagan qui passe Attendez ça va être la victoire De Nikias Arnd Qui va déboucher Peter Sagan sur la ligne Victoire de Nikias Arnd Devant Peter Sagan Et Darryl Impey On a Niccolo Bonifacio 4 Ben Swift 5 Pour la UAE Abu Dhabi On a Simon Gerons 6 Carlos Barbero 7 Philbos 8 Visconti 9 Et Simon Geishke 10 Voilà pour ce premier sprint On aura Nikias Arnd Maillot orange Si je dis pas de connerie Du leader Écoutez il y a eu pas mal de dégâts On termine un petit groupe de 10 Est-ce qu'ils vont compter les cassures Je ne sais pas On attend tous les attardés Et il y en a eu beaucoup aujourd'hui Il y en a eu beaucoup Du coup ça a pas fait semblant Ça a roulé vite toute la journée On a eu une très très belle première étape Malgré une étape de plaine Ça fait plaisir On va attendre de gérer mes maisons là Et on va apprécier Ces premiers pot jumps de l'année Hop là Avec la victoire du coureur De la Giant Subway Sunweb Nikias Arnd Et deuxième place malheureusement Pour Peter Sagan Peut-être en manque de train Mais bon on se fait battre par Arnd Après on n'est pas C'est début de saison Ils sont pas encore en grande forme C'est normal Du coup Nikias Arnd C'est bien sa maillot orange Du leader Sur ce tour de Nunder On est déjà bien placé Avec Peter Sagan On prend les bonifs Donc ça ça fait plaisir Le maillot blanc à poids bleu Ça sera pour Aking De la FDJ Qui l'a pris Qui a pris le seul grimpeur Disponible aujourd'hui Le maillot rouge Du meilleur sprinter C'est Nikias Arnd Mais c'est Sagan On le portera demain Donc on va déjà perdre Le maillot champion du monde Demain Niccolo Bonifacio Maillot vert C'est le meilleur jeune Ok très bien Et la meilleure équipe C'est la Sunweb Giant Paris Merida Troisième Et nous on est où On est là Brownscrow Cinquième Ok Et bien écoutez J'espère que cette première étape De ce Santos D'Or 2017 Vous aura plu En tout cas Je suis très très content Que la saison cycliste commence J'espère que vous aussi N'hésitez pas à bombarder La barre des likes Si vous êtes content Du début de la saison cycliste N'hésitez pas à lâcher vraiment Un like Ça fait plaisir Et ça récompense le travail Ça fait évoluer la chaîne Donc merci beaucoup d'avance N'hésitez pas à vous abonner La chaîne Ce n'est pas encore fait Et nous du coup On se retrouve demain midi Pour la seconde étape Qui sera une étape de Valon Mais Sagan peut la passer Parce qu'elle n'est pas très dure Par rapport au Winongalil Donc j'espère Qu'on s'en sortira Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao